Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre chantier de construction de maison. Donc là on est en plein mois d'août, comme beaucoup de chantiers, notre chantier est en pause, mis à part l'électricien qui est intervenu pour positionner toutes les gaines de ventilation. Et donc je profite de ce temps calme pour vous montrer tout ça, comment ça se passe, par où passent ces gaines, comment ça fonctionne, avant que ce ne soit tout caché derrière les doublages, les faux plafonds et les gaines techniques. Donc derrière moi, il faut imaginer qu'on va avoir le cellier qui nous sert aussi de local technique et dans lequel on a positionné le groupe de ventilation double flux. Il va être fixé contre ce mur ici, là on est sur le pignon nord, sur la façade. Donc ce cellier, on l'a positionné de manière stratégique, à la fois pour être proche de l'extérieur, pour récupérer l'air neuf et pour l'extraire. Et puis on l'a positionné aussi de manière à optimiser nos réseaux à l'intérieur. Donc là, on est exactement entre la cuisine, le WC et la salle d'eau qui va se trouver au-dessus. Donc ça a permis d'optimiser tous nos réseaux d'air extrait, donc l'air vicié des pièces humides. Et puis en même temps, ça nous permet d'optimiser aussi notre réseau d'eau chaude, puisque c'est là qu'on produira l'eau chaude, donc dans ce cellier. Je me rapproche un peu. Tout ce qu'on voit ici, c'est gaines blanches, donc ça correspond à l'air extrait des pièces humides. Donc on va avoir l'air du WC, l'air du hall d'entrée, l'air du cellier en lui-même, et puis ici, c'est l'air de la cuisine. Donc on va récupérer. On récupère aussi, là il y a deux tuyaux qui proviennent de l'étage pour récupérer l'air de la salle d'eau. Et donc tous ces tuyaux sont ramenés ici vers ce répartiteur. Et ensuite, ce répartiteur est raccordé sur la gaine d'extraction générale, qui elle-même va être raccordée sur le groupe de ventilation qui sera ici. Et ensuite, de ce groupe de ventilation, on aura aussi l'air soufflé, qui partira par cette grosse gaine en direction de l'étage. Et puis on a encore ces deux autres gaines qui permettent de relier le groupe de ventilation à l'extérieur. Donc ici, en direction de la toiture, on va évacuer l'air vissier. Et puis là, en pignon, on va récupérer de l'air neuf. Donc ensuite, à l'intérieur du groupe de ventilation, les flux vont se croiser. Et on va récupérer les calories. Donc je vous montrerai mieux ça dans une prochaine vidéo, quand le groupe sera installé. Et donc maintenant, je vous montre en haut comment ça se passe. Donc à l'étage, on a ici ce qui sera la future salle de bain, qui se trouve juste au-dessus du cellier. Donc c'est là que passeront les gaines montantes, qui vont aller jusqu'à ce répartiteur. Donc cette fois, on a un répartiteur d'air soufflé. Donc c'est l'air neuf qu'on va amener dans les pièces à vivre. Et donc de ce répartiteur partent toutes ces gaines blanches qui correspondent aux gaines de soufflage, qui vont aller vers les chambres, ici qui passent au niveau du fêtage, et qui vont redescendre vers le séjour. Alors pourquoi on a choisi de passer ici pour alimenter le séjour ? Tout simplement pour nous éviter de rabaisser le plafond du séjour, alors que là, on avait beaucoup de place au niveau du fêtage. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, pour vous montrer le groupe de ventilation une fois qu'il sera posé. Et puis pour vous montrer aussi les autres étapes clés de ce chantier. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao !